Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, la décision étatsunienne de déployer une force armée de 500 soldats en Somalie. Ensuite, les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine sur les pays et peuples africains. Après l'attaque d'une base de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie en mai dernier, qui a coûté la vie à 10 soldats burundais, le président Joe Bayonne a annoncé sa décision de rétablir une présence militaire de près de 500 soldats. Officiellement, il s'agit une nouvelle fois de lutter contre le terrorisme et d'aider un peuple en danger. L'annonce, qui a été quasiment passée sous silence par la plupart des grands médias, survient un an et demi après le retrait des 750 soldats étatsuniens au sol de ce pays, décidé par Donald Trump en janvier 2021 et par la débâcle étatsunienne en Afghanistan de l'été dernier. Le retour durable des troupes étatsuniennes a été immédiatement salué par le président somalien Hassan Sheikh Mohammed au pouvoir depuis 2012. Je cite « Les États-Unis ont toujours été un partenaire fiable dans notre quête de stabilité et notre combat contre le terrorisme. En dépit de la fable de la lutte contre le terrorisme, la nouvelle intervention militaire étatsunienne, comme les précédentes, reflète les enjeux géostratégiques de la région de la Corne de l'Afrique. Comprendre une situation, c'est d'abord la contextualiser et le contexte de la région est particulièrement parlant. Commençons par la situation géographique de cette région, au carrefour entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle constitue en effet une voie ouverte de la mer Rouge à la mer d'Arabie, en passant par l'océan Indien et le golfe d'Aden. La péninsule que constitue la Corne de l'Afrique permet ainsi de contrôler le trafic pétrolier et gazier entre l'ensemble du Moyen-Orient et les Etats occidentaux. L'importance vitale géostratégique de la Corne de l'Afrique est explicitement reconnue par les Etats-Unis depuis plus de 30 ans. Le général Schwarzkopf le résumait comme suit en 1991. Je cite, « Étant donné que les économies du monde libre dépendent de manière croissante d'un flux ininterrompu de pétrole d'Asie du sud-ouest, les Etats-Unis ont un intérêt vital à maintenir un accès illimité aux gouvernements, peuples et ressources de cette région. Le passage de la mer Rouge et Bab el-Mondeb et ses goulets stratégiques sont le centre des intérêts des Etats-Unis, là où convergent Afrique et Asie. La route de la mer Rouge et Bab el-Mondeb deviendront encore plus importants avec l'accroissement des capacités de traitement et d'exportation de l'Arabie Saoudite. La plus grande part de ce pétrole devra passer par Bab el-Mondeb car les superpétroliers sont trop grands pour le canal de Suez. » Concrètement, la Corne de l'Afrique est le corridor pétrolier le plus important du monde avec un trafic de 52 superpétroliers et 5 millions de barils y transitent chaque jour. Le second élément de contexte à prendre en compte est la guerre en Ukraine. Celle-ci renforce encore plus le caractère vital du contrôle de la région. Plus que jamais, les Etats-Unis ont besoin que l'Arabie Saoudite dope sa production pétrolière pour contrecarrer la hausse du prix du pétrole provoquée par la guerre en Ukraine. Joe Biden annonce ainsi une visite officielle à la fin du mois de juin dans le Royaume Saoudien, précédée de visite de son conseiller pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et de son conseiller pour les affaires énergétiques, Anos Ostein. Ces annonces constituent un véritable retournement par rapport aux déclarations antérieures du président états-unien qui avait promis de traiter l'Arabie Saoudite comme, je cite, « un état paria » en raison de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et de la preuve de l'implication du prince Mohamed Ben Salman dans celui-ci. Joe Biden ne cache pas ce revirement. Il le justifie comme suit, je cite, « il y a des priorités stratégiques auxquelles il est important de répondre ». Le troisième élément de contexte est la découverte récente de nombreuses matières premières en général et d'hydrocarbures en particulier dans les différents pays de la région et en Somaïe en particulier. En Érythrée, ce sont des gisements d'or, de cuivre et d'argent qui ont été découverts. Au Kenya, en Ouganda et en Somalie, de nouveaux gisements pétroliers sont mis à jour. En Éthiopie, de vastes mines d'or et des réserves de gaz sont également révélées. Les découvertes d'hydrocarbures dans la corne de l'Afrique ont augmenté son importance stratégique et économique, résume Amani El-Tawel, spécialiste en études politiques et stratégiques de la revue El-Ahram. Ces découvertes importantes ne sont pas sans lien avec la déstabilisation que connaît toute la région. Conflits sécessionnistes au Tigré, conflits frontaliers entre le Soudan et l'Éthiopie, entre la Somalie et le Kenya, etc. Le dernier élément de contexte éclairant la situation régionale à prendre en compte est le projet chinois appelé la Ceinture et la Route ou Nouvelle Route de la Soie, visant à une construction massive d'infrastructures maritimes, ferroviaires et routières permettant de relier la Chine à l'Europe. Ce projet comprend deux routes, l'une terrestre traverse les états d'Asie centrale mais aussi l'Iran, la Turquie, la Russie, etc. l'autre maritime reliant les états d'Asie, à savoir le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Sri Lanka à l'Afrique par la Corne de l'Afrique. Cette seconde route concerne en Afrique la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, l'Égypte. Au total, le projet des routes de la Soie concerne plus de 68 pays regroupant 4,4 milliards d'habitants et représentant 40% du produit intérieur brut de la planète. Comme nous l'avons souligné dans plusieurs chroniques précédentes, l'objectif de contrecarrer cette stratégie économique chinoise est un des premiers de la stratégie internationale états-unienne. Faire de la Corne de l'Afrique un passage impossible pour la route maritime de la Soie remettrait en effet en cause l'ensemble de ce vaste projet. La prise en compte de ces différents éléments empêche de réduire les conflits dans la région en général et en Somalie en particulier à un seul péril dit djihadiste et à une seule lutte antiterroriste. Les peuples de la région n'ont décidément rien à gagner de cette nouvelle intervention états-unienne dans la région. Les rares articles consacrées à la décision états-unienne de réenvoyer des troupes en Somalie n'ont étonnamment rien dit de ces éléments de contexte sans lesquels rien n'est compréhensible. Sans la prise en compte de ces contextes, les lecteurs occidentaux ne pourront garder que l'image de peuples sauvages s'entretuant dans des guerres sans fin que seules les interventions occidentales peuvent sauver. Le 14 mars dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alertait sur les risques de famine dans de nombreux pays africains comme conséquence de la guerre en Ukraine. Je cite « nous sommes devant le risque d'un ouragan de famine dans de nombreux pays ». Il ne s'agit pas là de propos alarmistes, mais de déduction logique de quelques données incontournables et incontestables. La première de ces données est le fait que ces deux pays produisent à eux seuls un tiers de la production mondiale de blé. Le politologue sénégalais Sérine Bambagey résume comme suit les conséquences prévisibles de la guerre en Ukraine. Je cite « L'Afrique, bien qu'éloignée de ce nouveau théâtre de guerre, en sublit de plein fouet les répercussions. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. La spirale inflationniste touche désormais tous les secteurs vitaux, comme l'approvisionnement en carburant, les denrées alimentaires, les engrais, etc. » Ces faits s'inscrivent dans un contexte où le continent africain est encore aux prises avec les conséquences de la pandémie de Covid-19. De nombreux pays ont connu en 2020 leur première récession économique depuis 25 ans et le risque est grand qu'une majorité d'entre eux connaissent à nouveau une situation proche de la récession si la guerre se poursuit. » La seconde donnée incontournable est l'état de dépendance alimentaire de nombreux pays africains. Les politiques du FMI et de la Banque mondiale d'une part et les intérêts des classes dirigeantes locales. D'autre part, ont en effet construit pendant les dernières décennies cette dépendance alimentaire en orientant les productions locales vers les produits d'exportation au détruiment des cultures vivrières. La conséquence, on a une dépendance massive vis-à-vis des importations pour assurer l'alimentation de la population. Pour ne citer que quelques exemples, citons l'Egypte qui importe 85% du blé consommé par sa population de Russie et d'Ukraine. Le Tchad, qui a décrété vendredi 3 juin l'état d'urgence alimentaire et fait appel à l'aide humanitaire d'urgence des Nations Unies. La Somalie, qui importe 70% de sa consommation de blé d'Ukraine et 30% de Russie. Le Malawi, qui annonce une dévaluation de 25% de sa monnaie pour faire face à une hausse de ses coûts d'importation. Le Bénat, qui importe 100% de sa consommation de blé de Russie. Pour tous ces pays, les risques de rupture d'approvisionnement sont complétés par une explosion du coût des importations de céréales, de pétrole, d'engrais, mais aussi des céréales de substitution, explique Mathieu Lebrun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture dans le monde. Je cite. Avec le conflit en Ukraine, les prix flamblent et pas seulement ceux du blé. Cette hausse s'est déjà transmise à toutes les céréales de substitution, y compris le riz. A cela, s'ajoute l'augmentation des prix du gasoil et du gaz. Par ailleurs, la Russie est le premier exportateur mondial d'uré, le deuxième de potasse et d'ammoniaque nécessaires à la production d'engrais. La hausse des cours du gaz naturel renchérit déjà la production d'ammoniaque. Avec le prix des engrais, multiplié par presque deux depuis 2021, il y aura des conséquences sur les productions locales. Les effets prévisibles ne se limitent pas sur le court terme. Ils peuvent s'inscrire dans la durée en provoquant une baisse de la production locale, explique Mathieu Lebrun. Je cite. Dans certains pays, les producteurs devront absorber le coût de l'augmentation des intrantes. S'ils le peuvent, quand ailleurs, d'autres n'auront d'autre choix que d'en acheter moins, ce qui aura des conséquences sur les rendements de certaines cultures. Le programme des Nations Unies pour le développement lance devant cette situation un cri d'alarme. Le 9 mai dernier, l'économiste en chef du PNUD, Raymond Gilpa, déclare, je cite, que c'est une crise sans précédent pour le continent. Nous voyons la possibilité de tensions dans les points chauds comme le Sahel, certaines parties de l'Afrique centrale et la Corte de l'Afrique. C'est cette situation qui a conduit une délégation de l'Union africaine à se rendre à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine ce vendredi. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, s'est déclaré satisfait de la rencontre et rassuré. Je cite, Vladimir Poutine est engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles comme les économies africaines. Il a évoqué plusieurs moyens de faciliter l'exportation, soit par le port d'Odessa qui doit toutefois être déminé, soit par le port de Mariupol qui a récemment repris du service avec la conquête de la ville par Moscou ou encore par le Danube ou la Biélorussie. Mais le déblocage de la situation du côté russe ne suffit pas. Les sanctions occidentales contre la Russie se répercutent sur l'Afrique. Citons encore l'Union africaine qui déclare, en raison de ces mesures punitives, nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie mais surtout aux engrais, ce qui crée de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Le secteur alimentaire doit être situé hors des sanctions. Les dangers que révèle la guerre en Ukraine pour les peuples africains rappellent l'irrationalité d'économies entièrement extraverties sur le marché mondial et ne disposant pas du minimum d'autosuffisance alimentaire. Au-delà de la crise dramatique actuelle, c'est à cette question structurelle qu'il est urgent de s'attaquer. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas.